Cependant, l'Empereur continuait régulièrement ses campagnes d'Egypte avec le grand-Marie Shala. Ma campagne d'Italie était au bout depuis longtemps. Nous la touchions et retouchions sans cesse quand, à ce forme typographique, à la construction des chapitres et à la coupe des paragraphes. On en verra dans les courants de cet ouvrage. Le document est resté dans les mains. Des temps à autre, il doutait des parties séparées à M. Gogo et Montelon. À tout ce travail, il joignait fort peu d'exercices, quelques peu de promenades à pied, parfois la calèche presque plus de cheval. Les trente, il voulait cependant revenir à notre vallée de silence abandonnée depuis longtemps. Nous étions vers son milieu. Les passagers débouchés par des brusées mortes et une espèce de barrière prête pour arrêter les batailles. Les chasseurs, les fidèles alliés, descendaient comme des coutumes pour nous ouvrir la route. Nous passions à mis le cheval du chasseur pendant son opération. s'étaient éloignés de lui. Quand il voulut le reprendre, il s'enfuie. Il avait beaucoup plu. Il fut à s'empêcher dans une mercage parée à celui ou l'empereur. Peu de jour après notre arrivée à Longwood, s'étaient vus enfoncés de manière à craindre d'y demeurer. Les chasseurs corrèrent après nous pour nous dire que demeurer pour dévarriser son cheval. Nous étions dans un chemin très difficile pour être à la ville les uns des autres. Ce n'est fait que quelques temps après que Longwood nous entendit redire entre nous l'accident du chasseur. Il renda de ce que nous n'avions point attendu et voulons que le grand maréchal et le grand Gorgou, le général Gorgou, retournaient sans faire lui. Longwood, mis pieds à terre pour les attendre et marchaient vers une petite élévation. Si en tout il paraissait comme sur une piédestale, au milieu des ruines, il avait l'abri de son cheval passé autour de son bras et s'est mis à siffler une heure. Il y avait peu écho ou nature nouette et pour tout entourage la nudité du désert. « Et pourtant, me suis-je dit, involontairement, n'a guère encore que de s'être dans ses mains, que des couronnes sur sa tête, qu'il dira à ses pieds. » « C'est vrai, me suis-je, continuez, qu'au lieu de tous ceux qui l'approchent, les voyant, l'attendant chaque jour, il demeure plus grand qu'il ne peut jamais. C'est le sentiment, le pilier, en est tous ceux qui l'entourent. Nous le servons avec autant de dents, nous l'amons avec l'eau de tendresse. Sur ces ordres, ils arriveront les grands-maréchals et Gorgon. Ils aideront l'empereur à remonter à cheval et nous continuons. Ces messieurs avoueront le reste qui sont de ce que les chevaux n'ont jamais pu se retirer. Les enfants réunis de tous les trois avions, la peine a suffi. Assez longtemps après, au tournant Stone-Coude, l'empereur observa que la chasseur n'avait pas suivi et dit qu'il eut fallu attendre de sa voie en état de continuer. Ces messieurs pensaient en guillet et demeurent pour nettoyer. Ton soin peut descendre à la tendre au cœur de notre promenade. À plusieurs autres tournants, l'empereur répéta la même observation. Nous entrâmes chez les grands-maréchals où nous reposâmes. À quelques instants, l'empereur en sortant demanda si le chasseur était passé. On ne l'avait pas vu. Enfin, arrivant à Langbois, sa première parole fut encore de demander si le chasseur était arrivé. Il était depuis longtemps et tant revenu par une route différente. Je viens d'appuyer peut-être beaucoup sur cette minutieuse circonstance, mais c'est qu'elle me parut tout à fait caractériste. Dans cette solitude domestique, la lecteur aura de la peine à retrouver le monstre insensible de mes chants rois. J'ai dit plus haut que je donnerai les fragments de la campagne d'Italie. Demeuré en même temps, mais voilà la fin. Attends-moi, j'en vais placer quelques chapitres amoureux en France par la fineste circonstance qui m'a rendu à moi-même les motifs de garder pour moi sur les fragments de la campagne d'Italie que j'ai posé. La vérité du consentement de l'empreuve n'existant plus et la privation de mes papiers par le ministre anglais ne me laissant pas à l'occasion de rien publier sur Sainte-Hélène. J'ai distribué quelques-uns de ces fragments, ne mettant d'autres conditions à leur publicité qu'il était bien spécifié qu'il était dans des simples prions, des premières dictées qui auront reçu sans doute par la suite des grandes opérations aujourd'hui que la restitution de mes papiers m'a mis à même de publier le mémorial de Sainte-Hélène. J'ai eu la pensée de réunir tous ces fragments de la campagne d'Italie, imaginant qu'ils ne seront pas sans intérêt pour ceux qui aimeront à comparer ce premier jet avec les idées arrêtées, d'autant plus qu'étendant des dépositeurs même du manuscrit de ces campagnes que la volonté de l'empreuve a dégure. Les duffes publiées avec luxe, cartes pleines et dédiées à son fils, J'ai tout lieu de croire qu'on sera longtemps encore avant de jouir de cette publication. J'insérerai donc le peu que je possède 7 chapitres sur 22, soit à la fin des mois, soit dans les cures même du journal quand il viendra à l'anguilleur. Voici pour les présents les premiers de ces fragments vont devenir la bataille de Montenonte et partie du chapitre 3 sur la topographie d'Italie. 1. Constitution de l'année 3 La chute de la municipalité du 30 mai Deux parties d'entente de Robespierre mèneront la chute des Jacobins à la fin du gouvernement révolutionnaire depuis la convention fut suffisamment gouvernée par des factions qui ne seront accueillies ou qui ne préponderont sur ces principes. Variant chaque mois, une épouvantable réaction affligie à l'intérieur de la République, les domaines cesseront de se vendre. Elle discrédit des assignats croisants. Chaque jour, les armées se trouvèrent sans soldat. Les requétitions et les maximums y avaient seuls maintenus l'abondance. Les magasins, les civils d'orants, les pains même de soldats, ne veulent plus assurer. Les recrutements dont les lois avaient été exécutés avec la plus grande rigueur sous le gouvernement révolutionnaire. C'est ça. Les armées continueront d'obtenir de grands succès parce que jamais elles n'avaient été plus nombreuses. Mais les armées appruvaient non des pertes journalières et il n'y avait plus de moyens pour les réparer. Les parties de l'étranger que c'était du prétexte du rétablissement. Des bourbons acquériraient chaque jour de nouvelles forces. Les salons étaient ouverts. On y discurait sans crainte. Les communications étaient devenues plus faciles avec l'extérieur. La perte de la République s'est tramée publiquement. La révolution était vieille. Elle avait froissé. Bien des intérêts humains de faire avec baiser sur les individus. Bien des crimes avions été commis. Ils feront tout rélevé avec charnement. Et chaque jour, davantage, on excita l'animation publique contre tous ceux qui avions gouverné, administré ou participé d'une manière quelconque au succès de la révolution. Pichicot avait été gagné. C'était le premier général de la République, fils d'un laboureux de Franche-Comté et frère Minima dans sa jeunesse au collège de Brienne. Il se vendit au Parti royal. Elle lui livra le succès des opérations de son armée. Les prosélites des ennemis de la République ne feront pas nombreux dans l'armée. Elle resta fidèle au principe de la révolution pour lequel elle avait versé tant de sang et remporté tant de victoires. Tous les partis étaient en fatigué de la Convention. Elle était d'elle-même. Sa mission avait été de l'établissement d'une constitution. Elle vit enfin que le salut de la patrie, le saint. Si un propre exigé en queue, sans délai, elle remplit sa principale mission. Elle adopta le 21 juin 1795 la constitution connue sous le titre de constitution dès l'année 3. Le gouvernement a été confié 5% sous le nom des directoires. La législateur a du conseil, dite des 500 et des anciens. Cette constitution fut soumise à l'acceptation du peuple réuni en assemblée primaire de loi additionnelle à la constitution. L'opinion était généralement répandue qu'il fallait attribuer la chute de la constitution de 94 à la loi de la constituante qui exclouit ses membres de la législature. La convention ne tombe pas dans la même faute. Elle joignit à la constitution deux lois additionnelles par lesquelles elle prescrivait que les deux tiers de la législature nouvelle seraient composés des membres de la convention et que les assemblées électorales des départements n'aurions à nommer pour cette fois qu'en tire seulement des deux conseils. La convention prescrivait que les deux lois additionnelles seraient soumises à l'acceptation du peuple comme partie inséparable de la constitution. La convention prescrivait